C'est celui-là, pardon. Allez, on est parti dans ce premier match entre Seven et AQN. Je coupe les prédictions. Voilà qui est fait. Alors, ça vient de dispé du côté du KRA de AQN pour aller chercher un œil de taupe sur EkaPandaKRA. Et j'imagine qu'on a raté un tir éloigné. Ouais, le tir éloigné, évidemment, qui doit être sur le Sacrier. Et voilà. Sacrier 199, donc, comme on le disait. Folie Sanguinaire, niveau 5, qui coûte donc 2 PA, mais qui fait un peu plus de dégâts. J'ai regardé les matchs de la saison 4 ce matin. Quel plaisir d'ajout des états et les nuits en semi-piliers qui ne l'étaient pas en saison 4. Saison 4, il n'y avait pas de semi-piliers du tout, je crois. C'est nouveau le truc total. Oui ! Alors oui, bien vu. Voilà, vous avez, quand il y a des dégâts de zone, nous avez la ligne totale qui a été rajoutée, du coup, avec la match d'hier. D'ailleurs, les dégâts, j'ai mis le... les affichages avancés, tout simplement parce que, bah, les affichages classiques ont changé également. Donc, au final, je préfère les dégâts avancés. Et je vous avoue que, pour m'être un peu forcé au début, à les utiliser, maintenant que je suis habitué, je les trouve vraiment sympa. Alors, après, je sais que ça fait bizarre au début, hein. Bon, du coup, coop sur Warias le crâne. Alors, chaffeur l'oncier pour Nerfeka, du côté de Seven. Alors, l'odorat, on en parlait, il peut être important. Deux, deux, très belles odorats. Booster les PM du panda, c'est hyper important dans ce genre de match pour contrer la coop. Alors, la corruption sur Warias. Il maîtrise des baguettes et ça vient de taper. Oh, d'ailleurs, je n'avais pas remarqué, mais quand le personnage est en haut de l'écran, les dégâts s'affichent un peu plus bas. Ça, c'est vraiment bien, pour le coup. Et du coup, voilà, vous avez également, quand il y a plusieurs lignes, le total. Donc, ça, c'est pas mal. Avec le détail, bien sûr. S'il n'y avait pas le détail, bon, on s'en ficherait un peu. Mais vu qu'on a le détail et le total, ça fait plaisir. Alors, Wichita qui descend pour se donner le mot d'épine, le mot d'envol. Alors, ça vient chercher la prêve sur Warias. tu dis, Eka avec une aztèque. Maîtrise des épées. Ça peut peut-être taper sur la prêve. Ou alors, ça tente une arachnée. Non, ça va juste taper sur la prêve. Oh, les dégâts sont bons, malgré la prêve. Alors, par contre, du coup, avec la prêve, ça ne marche pas trop. Le total, c'est l'ancien affichage. Bon, vaut mieux un ancien affichage qu'un affichage buggé, j'ai envie de dire. Alors, du coup, évidemment, Warias qui passe son tour. Désolé pour le perco. Et, Poizix, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il va rejouer. Maîtrise des arcs. Maîtrise de l'arc. Tire puissant. Et ça joue Arcadie, mais ça tape toujours sur cette prêve. Donc, les dégâts qui sont bien réduits. Warias qui conserve 2600 HP tout de même. Bonsoir, c'est là pour en vrai, tout est bien, sauf l'animation de PDV perdue de Dofus 2. Mais, en fait, moi, je préfère l'ancienne, mais vu que le mode classique a changé également, je me dis, autant passer à l'avancée. que le mode classique, il est un peu différent que celui qu'on a l'habitude de voir. Et en vrai, pour m'être forcé à l'utiliser, je le trouve plutôt sympa. Donc, je suis habitué. Alors, donc ça, c'est évidemment. Côté 7, il y a eu un échec critique du Schafferfou de Ponda. Alors, ça vient faire du placement, ça va libé dans le coin, peut-être. Douleur partagée sur Kras et Nus. Et on libé le Kras dans cette petite prison, là, qui va certainement se former. Déjà, l'épée volante qui s'y met. Et qui ne tape pas à cause de la prêve. Et Nerfeka, du coup, qui a rejoint le combat, balancé par son Pandawa. C'est un Arcadie, sur cette Eka, ça tente une Arachnée, ça ne passe pas. Allez, coup de cac. Et la Sengal qui crit, Forwin, qui va perdre 1 PA pendant cette tour. Alors, la Fanto qui ne passe pas pour Forwin, deuxième Tentati. Toujours pas. Et cette fois, c'est bon. Ça coûte tout de même 12 PA pour débuff cette Eka, mais il y en avait vraiment besoin. Et ouais, c'est dommage. De toute façon, il n'avait pas les PM pour aller débuff le Kras. Il aurait dû accès à une force de l'âge. Et du coup, le mot d'altruisme, ça, c'est très bien joué puisque comme Lennie est porté par le Panda, il ne rentre pas dans l'état altruiste et donc il peut continuer à utiliser ses sorts de soins. C'est vrai que c'est un très très bon combo le Lossa Panda pour ça, l'Eni Panda pour ça. Très beau mot d'altruisme donc il redonne tout de même presque 1000 points de vie à Warias. Donc 3500 HP, il est quasiment full vie. Et le rush semble toucher à sa fin pour pour AQN. Alors, on vient mettre des coups d'Aztèque sur les K-Flip. C'est bon coup, on a plus de 500. Ah, c'est bien, mais non, j'ai plus besoin. Du coup, je ne peux plus flex avec mes calculs mentaux. Mais bon, c'est bien comme ça. Ça me videra de dire des bêtises. Allez, Warias qui est enfermé par cette épée volante. Évidemment, c'est un Kra, il peut facilement s'en sortir. De toute façon, il avait encore la libération. Oui, pas de souci. Alors, attendez, par contre, c'est quoi ? C'est des coups de Rhizome. Ok, il y avait l'épée volante. C'est Forwin qui a pris beaucoup de dégâts. Allez, ça répond avec des bons coups d'Arcadie tout de même de la part de Poizic sur Nerfika qui se retrouve déjà à 1000 points de vie. Attention, heureusement, il y a le Panda qui va pouvoir le sauver. Il n'y a pas de stab encore sur Panda, mais il l'a en réserve. On montre vite fait les raids. Après, c'est du classique, des bonnes raids pour tout le monde. On remarque les Aztèques, les Arcadies. Alors, de toute façon, à chaque fois que c'est le tour d'un joueur, on passe sur ses raids. Donc, on les verra toutes. La rachnée majeure qui passe pour Panda. On fait donc des buffs Spudy. Alors, Spudy, qu'est-ce qu'il a ? Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Maîtrise des épées, tirer l'ouanier, roue de la fortune. Ah non, mais c'est pas des buffs ! C'est Koh-Lanta, donc il va prendre le coup de tête. Pas sûr que c'était ce que Seven voulait. Aller, les transferts de vie. On va prendre un petit peu l'Enutroph qui a pris de sacrés coups de Rizome tout de même de la part de Warias. La dérobade Flamish. Bien vu, on va pouvoir faire tomber cet Ekaflip. Malgré la stab de Panda. Pour l'instant, on voit des combos assez stylés quand même. L'interaction mode altruisme sur le Panda. La dérobade pour déplacer le Panda qui est stable. Et du coup, NerfK avec ses 900 points de vie qui se retrouve... Alors, la chance des K, elle est sur lui ? Et la chance des K, le Panda ? Attends, quoi ? La chance des K. Il y a la chance des K. Qui ? Qui a la chance des K ? Je crois que personne n'a la chance des K, là. Ah, c'est l'arachné majeur. Non, je pense que c'est fait exprès. Et ouais, du coup... Non, je pense vraiment que c'est fait exprès. Et Forwin qui ne peut plus désinvoquer l'arachné. Mais je pense que le move est incroyable. Bon, il y avait une chance sur deux que ce soit catastrophique, mais du coup... Du coup, Forwin, il a perdu plein de PA pour rien. Et la reconce qui tombe sur NerfK. Je me demande si Forwin n'avait pas moyen d'empêcher la reconce avec une... une pelle animée. Mais je ne me rappelle plus vraiment de la position de Wichita. Allez, on vient chercher quelques dégâts. Du coup, reconce déjà utilisée au tour 3. Elle revient tour 10. Et plus de mots d'altruisme également pour Wichita. Alors, Spudy... des gros coups d'astèques sur Warias. Le bon bluff. Je pense qu'il y avait moyen aussi. Après, il a peut-être été perturbé par sa désinvocation à moins 0 sur l'arachné. Le CK de Warias qui voulait mettre des coups de rhizome sur Spudy. Wichita qui est loin mais qui joue à l'arc. Il y a des zones également. L'Expy sur les K c'est bien vu. On va lui cliquer DPM également en RFK qui va être vraiment limité dans ses déplacements au prochain tour et ça fait des dégâts à la percée. Pareil, vous avez les Toto ici qui font toujours plaisir. J'ai décidé de laisser les lignes une par une quand même au-dessus de la tête des personnages. Je trouve ça plus sympa. Alors la souillure sur Spudy qui est toujours plus ou moins boostée. Maîtrise les éperaux de la fortune encore. Ça ne passe pas pour Ponda qui va mettre le Wasta. Et Spudy en état affaibli donc. Mais bon son sacri va jouer. Il y a peut-être moyen de le libérer. Alors, Koh Lanta sa crieuvre pourrait aller libérer son son Eka. D'ailleurs, il a récupéré Co-op Transpo au tour 4. Il y a le Panda qui est stable toujours donc on ne peut pas le détour. Et ça va du coup mettre les nids au loin avec une Transpo Co-op sur la Cahawad du T1. C'est vrai qu'il aurait pu enfermer quelqu'un. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire ça avec l'Eka. Il a préféré mettre les nids au loin mais il aurait pu enfermer l'Eka adverse à la place du sien. Quelques griffes joueuses donc sur Spudy. Il n'a toujours pas donné l'euphorie malsaine lui j'ai l'impression. Il n'a toujours rien donné le Chauffeur. Non, non, non. Ce ne sont pas des debuffs c'est juste qu'il ne l'a jamais donné. Ok. Il y a un moment qu'il est là pourtant. Ah, il a des invocations. Il y avait toujours la chance d'Eka d'ailleurs. Il y avait une chance sur deux que ça ne passe pas. Et on vient debuff Nerf Eka. Et la clé. l'Eka qui est avec un nerf de PO et de PM ça va être compliqué. Heureusement il n'y a plus d'XP sur Poise X. Et oui Cheetah qui est loin là pour soigner le Kras ça va être compliqué. Il n'y a pas de ligne de vue pour des maux soignés en plus sur le Kras. On va juste se contenter de soigner l'Eka. Et oui Cheetah qui se protège des retraits PM du Kras avec la K-Wat. Alors Trèfle Schaffer ça ne passe pas il va falloir taper sur ce Wasta il n'y a que 5 PA sur Spudy il est en état affaibli et du coup une simple griffe joueuse. Allez Waria 113 8 Et une punition une punitive qui est chargée sur Forwin qui a 46% de reste de terre avec son bouclier Terre d'Ala Oh le CK de Poesix Allez le CK qui fait mal Ponda qui va laisser Spudy tout seul et le bloquer avec un tonneau avec des buffs le CK ça va passer Allez Koh Lanta qui ne peut pas déloger son Eka maintenant à moins d'attirer le tonneau Alors une zone City City Air Bon les dégâts ne sont pas encore spectaculaires bien sûr le Val CK s'est fait des buffs donc forcément NRFK qui vient CK sur Poesix prend pas mal de dégâts mais bon ça va 2600 HP encore pour ce KRA il y en a tour 5 prochain tour c'est la corruption qui revient il y a lapis qui se fait exploser par cette désinvocation 7 PA encore 7 qui a réussi à bien se regrouper ils sont en bonne position il y a l'Eka adverse qui est emprisonné et ils ont vraiment toute la map pour se déplacer alors la Mala est-ce qu'elle va jusqu'à l'Eka non elle a juste pris le KRA ouais le KRA et le Panda alors du Drainon ça y est on peut enfin soigner le KRA et Spudy toujours en état affaibli coincé là-bas il y a des griffes joueuses il n'y a pas mieux à faire de toute façon il reste 5 PA pour un récope en vrai alors il y a ce qui a perdu un PA avec la malade masse on vient taper sur le sac mais le sac il va survivre malgré la zone X par Waria ça va forcer Limo donc ouais si vous vous posiez la question le bug de Limo qui vole un PM même quand ça tue est bien corrigé depuis la match de cet après-midi retour altrui quel tour j'avoue que je connais pas trop le CD de l'altrui mais il me semble que c'est 6 ou 7 tours je vais aller voir ça vite fait pas rater le combat alors belle zone oeil de taupe tout de même mais après bon le combat semble se diriger vers un combat en mêlée donc le retrait PO est pas si fort que ça alors mode altruisme ouais c'est 6 tours et c'était tour 2 il me semble donc tour 8 de nouveau disponible c'est vrai qu'avec un Pandawa c'est important à noter parce que le sort peut être utilisé n'importe quand et Forwin qui se fait isoler là on voit toute la force du Pandawa dans la compo de 7 Forwin qui est totalement isolé avec quelques vulnets Polanta qui n'a pas encore récupéré Coop Transpo Talca au tour 7 et encore un chaffeur loncier cette fois-ci pour AQN alors la percée il reste 10 PA et ça va donner deux coups d'Arcadier Arcadier neutre donc on ne profite pas trop des vulnets ah oui effectivement Kaka je n'avais pas vu dans ton message Discord que oui euh ouais il faudra les screens effectivement des joueurs de 2-7 euh alors du coup retour de la corruption on en parlait et elle tombe sur Warias ah il y a des coups des coups de rhizome donc sur Poesix désolé si j'ai été un petit peu inattentif on a quelques règles du coup pour ce soir à cause des bugs familiers alors Spudy est toujours enfermé mais cette fois-ci il peut mettre des coups d'Aztek sur le Oosta allez enfin le Oosta qui tombe il reste 2 PA pour Spudy donc il ne peut pas libérer le tonneau alors je crois qui est taclé par Leni Ripsa à mon avis il y a peu de chances de les tacler il n'y a que 9 PA sur Poesix après le mot de silence de Wichita 6 de l'arc et on rappelle que ouais ce Crat est à l'arc il n'y a pas de cac sur Leni du coup ça va faire des dégâts de poussée avec la flèche de recul on a des vulnets terrestres sur Forwin voilà il passe dangereusement à moins 28% Panda n'est plus stable donc son Eka pourra le pousser pour faire tomber Forwin et là on empêche Koh-Lanta de venir Koh-Hop les nus et le soigner ça c'est bien joué faudrait que Koh-Lanta Koh-Hop les K ou le Krat mais est-ce qu'il détacle après pour aller l'I-B ah mais il peut passer par là j'avais pas vu la K-Wat effectivement allez ça va l'I-B et juste un transfert de vie pas de sacrifice donc après du coup NerfK il est un peu gêné par son propre Pandawa et le Forwin qui va tomber à 3 PA ça force NerfK à faire le tour quand même ça va coûter 3 PA en bon du félin allez ça vient taper à l'arc arc a dit neutre donc toujours pareil on profite pas tant bien que ça des vulnets mais bon Forwin est tout de même en grand danger il a 700 HP son sacré vient de jouer donc il est pas prêt de recevoir du soin des coups de braguer trail air sur Waria il est bloqué en plus je me demande si un sacrifice aurait pas été mieux quand même qu'un transfert de vie là les nus ça va être compliqué de le maintenir en vie donc en plus bon le panda il joue juste avant le sacré donc ils auraient mis du temps à debuff le sacrifice quand même allez les coups de rhizome sur poésie qui se fait exploser par cette nir ipsa des coups à presque 400 roulettes PM pour tout le monde enfin Spudy qui va pouvoir jouer au jeu ah non c'est que pour ah c'est que pour Céven la roulette PM aïe 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 allez Spudy qui va certainement cac sur Waria les dégâts sont correctes Waria 1500 points de vie Lénie vient de jouer ça sort les roulettes donc pour Spudy malheureusement c'est pas à son avantage Waria c'est qu'il perd 2 PA avec la malade masse et qu'il va certainement aller tuer Forwin est-ce qu'il y a moyen il y a beaucoup de faiblesse sur Forwin moins 8% de Rester ah oui non j'avais oublié qu'il y avait Poesie qui s'est tué d'abord forcément cinglant Timon ça coûte 5 PA et on devrait pas pouvoir tuer Lénie on le sait cinglant en plus de ça et le tacle de Koh Lanta voilà c'est compliqué pour AQN ils sont en 3 V4 avec un Nenu particulièrement amoché Léka qui va se faire des buffs qui était bien boosté ah là pour AQN il va falloir chercher peut-être le kill sur Waria c'est essayer de gratter un point ah non ah il se fait à nouveau confirmé il a plus de libé ce plus dit donc il n'y a même pas besoin de mettre quoi que ce soit derrière après bon il peut destin des cas ouais match un peu à sens unique sacrifice donc sur Forwin et ça vient mettre quelques dégâts sur Waria bon le but d'AQN c'est d'essayer de tuer ce Krat tout simplement pour la différence de kill non ça m'était pas arrivé je fais de la saison encore c'est bon c'est bon j'arrive j'arrive non ok ok ah je suis mauvais mais il y a personne qui parle dans le chat du coup je n'y ai pas pensé excusez-moi excusez-moi allez on n'a rien vu on a raté le tour de deux arachnés allez Forwin il a kick des PMA panda et ça continue de taper sur Waria ce qui va peut-être tomber finalement on est de tour 8 il y a le mot d'altruisme mais Lennie n'est pas porté par le panda mais en vrai je pense qu'il faut altru quand même pas grave si Lennie ne peut pas soigner derrière de toute façon je pense ou alors ça va chercher juste du mot soignant ou les deux peut-être tout simplement elle appille nos stimu ah mais il y a la prêve ok il y avait le retour de la prêve c'est vrai qu'elle avait été posée il y a un bon moment cette prêve salut Serge bonjour à toi oh roulette passe tour c'est que pour Seven alors peut-être alors peut-être tu dis qu'il arrive à se libérer alors peut-être dans 40 minutes bon au long de temps ça m'étonnerait qu'il réussisse à tuer le craqué à prêve bon il y a un contre-coup sur Warias donc s'il se fait des buffs il est quasiment mort on va prendre la zone City avec les renvois et les réductions de dégâts c'est vrai que le chat n'est pas spécialement lisible alors Warias 4 win pardon il faut des buffs tout simplement Warias ah c'est dommage ok ça coûte beaucoup de PA bon c'est vrai que bon au moins c'est le call safe mais bon ça coûte 11 PA allez la roulette passe tour est terminée du coup AQN a réussi à revenir en 3v3 c'est peut-être pas fini parce que là il y a encore Spudy qui peut roulette est-ce qu'il va roulette il y a une zone griffe joueuse ça tape bien en plus Lenny vient de jouer enfin il vient pas de jouer il a passé son tour mais Lenny il joue pas avant un moment et le panda est trop loin pour aller sauver les cas non mais attendez mais non mais attendez mais c'est pas fini en fait non mais AQN peut vraiment gagner en fait après Koh Lanta je pense pas qu'il ait les dégâts pour tuer NerfK à moins qu'il se mette en zone punie avec des transferts mais même comme ça quoi que en vrai c'est possible en vrai ouais s'il se met en zone punie il a 15 PA quand même Acne majeure aller sur Lenny ok ça c'est ouais bon ça c'est quand même pas mal pour Seven Lenny qui perd le sacrifice et qui donc pourra se faire tuer mais là Koh Lanta il a moyen de tuer NerfK ouais il va transfert après s'il crit c'est dommage parce qu'il récupère quelques points de vie en plus il a été soigné par la KWT il en fait un dernier pour KAK d'abord parce qu'il y a des renvois sur Wichita ah je suis sûr que s'il avait KAK d'abord il perdait des points de vie et la punie faisait plus de dégâts et il tuait parce que là il a quand même ok j'abuse un peu il a perdu 20 points de vie ouais bon j'abuse un peu du coup NerfK qui survit et qui va certainement aller essayer de tuer Forwin c'est un Arcadie on rappelle sur NerfK piste des arcs ouais ça va tuer à moins d'un EC non pas d'EC non pas d'un EC alors désolé et ça parle de KAMA que l'on me doit donc forcément c'est important allez Koh Lanta qui prend des coups de rhizome ah roulette PM pour Seven bon au moins cette roulette passe tour aura permis à AQN de sécuriser un kill mais maintenant ça me parait compliqué là on 2v3 avec un sacri assez amoché non c'est le contraire j'ai prêté de l'argent alors Ponda un peu de ménage avec Koh Lanta qui se fait des buffs moi je dois rien à personne alors là transpo sur la kawad il y a une co-op qui peut partir il y a que l'EC qu'on peut co-op vu que Laini est porté par le panda alors nerf qui est loin mais nerf est un écaflip donc c'est mobile il va pouvoir revenir il a un odorat en plus j'allais le dire il gagne pas de PM mais il gagne quand même 2 PA encore un bon odorat de la part de nerf éca il a un odorat il a un odorat Alors, moins d'épines, ça va chercher des coups de rhizome. Sur Koh-Lanta. Prolette PA, uniquement pour AQN. Est-ce que ça peut forcer un kill ? Là, ça me paraît compliqué quand même. Oh, quoique, les gros coups d'Aztèque sur Wichita. Koh-Lanta qui récupère sa punition, mais qui a très peu de points de vie. Et on le rappelle, c'est dans sa crise 199, donc les folies sanguinaires ne sont pas les plus efficaces. Alors, ça ne parvient pas à debuff Spudy. Ah non, mais c'était juste... Ah, si, si, ça debuff. Et du coup, on se place bien pour Ponda. On évite la dérofue, la miche. Bon, il n'y a pas moyen là. Il veut quand même punir sur le panda. Ah, mais la folie de niveau 5, c'est quand même pas terrible. Je vais leur partager sur les cas. Et Merfica toujours à l'Arcadie, qui va pouvoir... Il préfère y aller. Il n'est pas en état... Ah non, non, pas du tout. Il préfère y aller à la griffe joueuse. Et 260 HP pour Koh-Lanta. Le problème, c'est que Wichita ne peut pas se poindre, vu qu'il est porté par le panda. Et que s'il descend, il se fait atomiser par l'Ekaflip. Mais bon, tant qu'il est sur le panda, il ne craint rien. Après, il y a la zone bâton, c'est vrai. Elle est tentante, mais bon. Il peut tuer le Sacris sans descendre. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'altru... Mais il y a même la reconce. Elle a été utilisée, la reconce, tour 10 ou pas ? Je ne sais même plus. Les roulettes chance. Mais ce n'est même pas pour Spudy. Ça aurait au moins pu un peu booster ses coups d'Aztèque. Mais même pas, il va chance. Ah non, c'est la roue de la fortune, pardon. Je ne suis plus dedans, là. Ouais, j'ai un petit souci à régler en interne. Oui, le point. J'en ai mis un il n'y a pas longtemps. J'en ai mis un il n'y a pas longtemps, ne vous inquiétez pas. J'en ai mis un, comme ça, on est bon. Ok, donc a priori, le problème est réglé. Ok, ok. Juste pour expliquer, si vous n'êtes pas au courant. Il y a encore quelques familiers d'Evroir d'âme qui peuvent déplacer les stats max. Donc vu qu'on avait le panda et l'Eka de Seven qui jouait avec un Scarador, il fallait qu'ils screenent leurs familiers pour prouver que ils ne dépassent pas du coup les stats max. Et le problème, c'est que s'ils ne le font pas avant la fin du combat, il n'y a plus moyen de le prouver. Allez, c'est la fin de ce premier match entre Seven et AQN, 40 minutes presque. Victoire du coup, 4-1 pour Seven. C'est la fin de ce waiting. Sous-titrage ST' 501